Bienvenue dans la podcast « Fais voyager ton entreprise ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un homme très intéressant qui est un multipreneur, comme j'aime bien les appeler. Plusieurs entreprises, beaucoup d'expérience. Donc, on reçoit M. David Grégoire, qui est un spécialiste en marketing numérique, avec son entreprise qui va nous parler un petit peu plus tard de sous-titreur.com. Bonjour David, comment vas-tu? Salut Lucie, ça va? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de parler enfin en québécois. Oui, parce que tu me disais d'entrée de jeu que tu n'es pas au Québec présentement. Raconte-nous. Exactement. Je suis dans un road trip, moi, de 14 mois avec ma famille et mes quatre enfants en Europe. Alors, on parcourt l'Europe. J'ai acheté un gros char, comme on dirait. On se promène en Europe et on s'est installé en Italie pour l'année scolaire des enfants. Alors, ça me permet de me poser et de travailler un peu plus intelligemment que l'été dernier, où on était vraiment comme en déplacement tout l'été. Mais bref, moi, justement, j'ai la vue sur la mer. C'est déjà quasiment le cocktail time. Mais je prends quelques minutes pour te parler. Oh, écoute, c'est super gentil. Tu nous fais rêver. Mais souvent, j'amène mes entrepreneurs là à avoir leur vie de rêve. Et toi, tu la vis déjà. Mais comment ça se passe? Parce que là, les enfants, ils n'apprennent pas l'école en français québécois. Ils apprennent l'école en quelle langue? En italien. En Rome, on fait comme les Romains, comme dit le proverbe. Mais disons qu'il n'était pas très chaud, mes enfants, quand je leur ai parlé de l'idée de venir en Europe. Mais là, finalement, tu vois, les deux grands ne veulent plus partir. Ils ont des amis ici. Ils se sont habitués ici avec le mode de vie européen. Mais malheureusement, on va repartir parce que moi, j'ai une vie quand même au Canada. Il nous reste à peu près six mois, cette aventure-là. Mais c'est surprenant. Les enfants, premièrement, c'est des éponges. Ça apprend très, très vite. Puis deuxièmement, ça s'adapte vraiment à toutes les situations. Il y a beaucoup des parents qui sont très, très protecteurs. Puis il y a l'horaire des enfants qu'il ne faut pas chambouler. Moi, chez nous, c'est complètement autre chose. Il ne faut pas qu'ils chamboulent notre horaire. Puis c'est nous autres qui imposons le rythme. Laisse-moi dire que c'est un rythme assez rapide. Oh, j'en doute pas. Mais ce qui m'amène à la première question, David, raconte-nous comment c'est arrivé dans ta vie, l'entreprenariat. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Mais c'est la première fois qu'on me pose cette question-là en podcast. Honnêtement, c'est intéressant. Mon père, mes parents se sont rencontrés extrêmement pauvres. Mon père sortait d'une faillite. Alors oui, il est entrepreneur à ce moment-là, début vingtaine. Et puis, il est tombé sur une opportunité. Disons, là, je ne se rencontrerai pas toute l'histoire, mais il est tombé sur une opportunité. Il a profité, il en a profité, ça l'a lancé dans la vie. Puis toute sa vie, il a eu une job de représentant. Bon, dans ce temps-là, dans les années 80-90, les représentants, ça travaillait quelques jours par semaine. Ça répondait au téléphone, ça recevait les fax, ça les renvoyait au head office. Puis il travaillait sur son terrain. Puis à temps partiel, bien, il faisait des ventes pour sa business. Ça fait qu'il y a toujours eu les deux en parallèle. Mais il y a eu une vie, mon père, qui était très… Je fais ce que je veux, quand je veux. OK. Je me rappelle, moi, on se faisait réveiller des fois à plein milieu de la nuit. Bon, bien, on s'en va à Old Houchard. Ça fait qu'embarquer dans l'auto, puis on descend. Tu sais, c'était comme ça. Ça fait que ce qui a donné trois enfants qui sont un peu comme ça. Ah ah. C'est drôle, hein? Mon frère, il vit, ça fait cinq ans, il vit en roulotte. Il fait Canada, États-Unis, Mexique, non-stop. Il fait des vidéos sur Internet. Alors, il y a une vie un peu comme ça. Moi, je suis généralement un peu moins voyageur, quoi que je suis quand même allé au Mexique en auto électrique avec mes enfants l'année passée. Là, on fait le road trip. Je suis un peu plus casanier, mais je travaille, j'ai une business avec des employés. Écoute, c'est de famille, mais j'ai quand même eu des vrais jobs, OK? Pour ça le dire, je n'ai pas juste été entrepreneur. J'ai quand même eu de la pression d'autrui, autre que mes clients. Bref, aujourd'hui, bien, c'est ça, je suis en business. J'ai eu des business, Lucie, depuis le secondaire des petites business, bon, d'étudiants part-time. Après ça, j'ai eu un bed and breakfast avec ma blonde. Pendant cinq ans, on a roulé ça, une boîte de web. Après ça, j'ai été cinq, six ans comme vice-président d'une compagnie de 100 employés. Puis après ça, je suis retombé en business, tu vois. Alors là, j'en ai quelques-unes en parallèle. Mais actuellement, tu sais, tu m'as demandé comment me présenter. J'ai dit président de Soutreur parce que Soutreur.com, c'est ma compagnie qui actuellement est en très, très, très forte croissance. Les autres vont bien, dépendant des temps de l'année, dépendant de la COVID, pas de COVID. Mais celle-là, contre toute attente, c'est une entreprise qui est partie de zéro. Puis en un an et demi, qui fait dans les sept chiffres de chiffre d'affaires en un an et demi, en réalisant quand même des bons profits. Ce n'est pas comme à l'américaine où on perd de l'argent tous les mois puis on le brûle. C'est vraiment en réalisant des bons profits, ce qui a vraiment changé ma philosophie de la business puis de la vie, honnêtement. OK. Fait que là, un an et demi, tu pars cette entreprise-là en pensant que finalement, ça va être un autre petit business parce que tu avais un besoin de faire soustrer ce que tu faisais. Puis là, tu te ramasses avec, oh, minute, là. Là, c'est en train de prendre l'expansion, c'est en train d'exploser cette affaire-là. Comment tu as vécu la croissance? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est une surprise à chaque mois. À tous les mois, on fait le budget. Moi, je gère mes dépenses aujourd'hui. J'ai appris mes erreurs. Il y a une grosse clientèle d'entrepreneurs qui le savent. On peut faire des erreurs en finance. Mais moi, je les ai faites jeunes, mes erreurs. Puis aujourd'hui, je gère avec des budgets mensuels. Alors, comme là, on est le 4 aujourd'hui, bien, le comptable m'a déjà présenté mon budget hier. Il ne reste qu'un petit truc à contre-vérifier. Probablement que demain, le 5, on va avoir notre budget final. Puis je vais être capable de prendre mes décisions. Bref, à chaque budget, je suis toujours surpris. Je me dis toujours, mais comment est-ce qu'il peut avoir un marché aussi grand pour ça? Comment je l'ai vécu? C'est une bonne question. Tu sais, au début, c'était tellement un side project. On n'avait pas de site Internet. J'ai engagé un gars. J'ai dit, regarde, tu vas écrire mes sous-titres. Puis j'ai parlé autour de moi. Bien, écoutez, si j'ai des amis qui ont des sous-titres à faire écrire, bien, tu sais, prenez mon gars, puis on va les faire. Puis assez rapidement, lui, il était occupé un temps plein 40 heures semaine. OK, je vais engager une deuxième personne. Puis je vais faire un site Internet. Puis une troisième personne. Puis je me souviens, mon programmeur à l'époque m'avait dit, tu vas voir, dans deux, trois mois, on va avoir 50 employés. Je vais en 50 employés. Jamais, jamais, à faire des sous-titres. Voyons. Puis finalement, écoute, c'était vrai. Aujourd'hui, on a plus de 2000 personnes qui écrivent des sous-titres pour nous à travers le monde. Surtout en français, là, je te dirais. Mais on a quand même du portugais, du portugais brésilien, de l'espagnol, de l'italien, du coréen, un peu d'anglais. Bref, à chaque mois, ça m'a surpris. Puis tu sais, j'ai parti ça sans structure parce que je ne pensais pas que ça allait être une business. Et là, bon, tranquillement, pas vite, j'embrouche une personne pour m'aider à gérer. On fait un système de gestion, un système informatisé de gestion qu'on améliore tout le temps. Puis là, l'été dernier, j'en avais jusque-là parce que j'étais en train de conduire, moi, à travers l'Europe. Moi, je me disais, le B2B, c'est mort l'été. Je me disais, je vais partir en vacances, ça va bien aller. Non, non, non. En tout cas, ça a été une surprise de moi en moi, cette business-là. Mais lots of fun. Vraiment, on a beaucoup de plaisir. Ben oui, absolument. Mais je te dirais, à travers toutes tes années d'expérience et tous les business que tu as eus, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Il y en a tellement. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas facile. La business, le monde regarde des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui ont réussi puis tout le monde se dit, ah, ils ont de l'argent, c'est beau. Mais ils passent leur temps chez eux, ces gens-là, à regarder Netflix. Ça fait que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Non. Il faut, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup d'affaires qui sont difficiles, mais je vais t'en dire au moins une. Les gens ont de la difficulté à se lever le matin. Tout le monde a de la misère à se lever le matin. à exécuter des actions proactivement, à pousser ses enfants, à pousser sa femme pour qu'elle avance dans ses affaires, à pousser sur tes clients pour qu'ils payent et qu'ils achètent, à pousser sur tes employés pour qu'ils travaillent, à pousser sur les opportunités pour qu'ils arrivent. Il faut toujours pousser tout le monde. Ça demande un gros willpower. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se lever le matin et à exécuter une affaire, se rendre au bureau. Mais en entreprise, il faut que tu aies ce willpower-là pour toi et il faut que tu l'ailles aussi pour les autres. Ça, ça prend un très grand niveau d'énergie. Tu sais, je connais des interpreteurs, moi, dans soixantaines, cinquantaines, soixantaines, même soixante-dizaines. Je ne comprends pas comment ils font parce que ça prend tellement d'énergie. Ça prend de l'énergie. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui m'écoute et qui doivent se reconnaître. Il n'y a personne qui va t'appeler demain matin et qui va te donner un chèque de 100 000. Tu sais, ça n'arrive pas. Il faut que ce soit toi qui allais chercher. Même si quelqu'un t'appelle et te dit « je suis intéressé pour un contrat de 100 000 », mais toi, après ça, il faut que tu le rappelles, puis tu le rappelles, puis tu le rappelles. Une fois qu'il t'a donné le contrat, il faut que tu appelles tes employés, tes fournisseurs pour le faire. Il faut que ça se passe, il faut que tu fasses arriver les choses. Ça fait que la quantité d'énergie que ça prend, ça en prend tellement, c'est fou. Oui, bien écoute, dans mes formations, souvent, je dis à mes entrepreneurs, c'est comme si vous alliez aux Olympiques. Si vous voulez que votre entreprise aille au top, bien il faut que tu sois toi d'abord au top aussi, autant psychologiquement que physiquement. Tu sais, c'est un tout, comme tu dis, ça prend tellement d'énergie, autant de la tête que physique, que si tu n'es pas au top, tu ne pourras jamais emmener ton entreprise au top. Donc, si je comprends bien, c'est un peu ça le message que tu nous lances. Oui, puis je le constate, moi, je ne suis pas un sportif né, pas du tout, mais ma blonde me force à sortir, faire du vélo, du jogging, à m'entraîner un petit peu. Mais tu sais, moi, je n'aime pas ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis un gars d'ordinateur, OK? On serait montant derrière mon ordi. Mais je m'en rends compte de faire une sortie sportive, puis je répète, ce n'est pas un sport extrême, c'est du sport abordant pour tout le monde. Ça me donne l'énergie après ça pour être un, deux, trois jours, pour être capable de faire face à ça. Parce qu'il y en a tout le temps des défis. Tu as un client qui ne te paye pas, mais toi, il faut que tu payes tes fonds de soeur, il faut que tu payes tes employés. Fait que tout ça, ça demande, c'est beaucoup de stress. Puis gérer le stress, gérer justement cette pression-là, ça demande cette énergie-là. Puis moi, je réussis à aller la chercher, aller la trouver en faisant un petit peu de sport à tous les deux, trois, quatre jours. Quand je sens que j'ai une baisse, bien là, je n'ai pas l'énergie qu'il faut pour moi-même me pousser à le faire. Mais j'ai ma femme en arrière qui dit, regarde, je pense qu'il est temps que tu sors. Là, je sors et je suis bon pour un autre, un autre, deux, trois, quatre jours. Mais tu sais, je ne vois pas, je n'ai pas encore trouvé d'autres méthodes pour aller chercher cette énergie-là. Ça en prend tellement. En tout cas, tu sais ce que c'est. Oui, oui, non, tout à fait. Mais tu vois, la semaine passée, j'ai fait ma première, mon premier module, c'est l'état des lieux clarté. Puis dans ce module-là, c'est de trouver sa zone de génie. Et moi, ce que j'expliquais à mes clients, c'est que quand tu es dans ta zone de génie tout le temps, bien, tu ne travailles pas, tu t'amuses. Et je pense que toi, tu es rendu là, David. Il me reste encore certains moments où je fais des choses désagréables, la comptabilité. Mais non, mais j'ai atteint ce point-là, je te dirais, assez récemment. En fait, ça dépend de, pour mes autres business, ça faisait longtemps que je l'avais atteint. Mais pour celle-là, ce qui est arrivé, c'est que l'été dernier, comme j'en avais jusque-là, je montrais mes budgets à un gars que je connais qui est en finance. Puis il me disait, à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Ça va vraiment bien, ton affaire. Tu sais, tu pourrais amener ça comme ailleurs. Oui, mais c'est ça. Je suis tellement occupé. Je ne vois vraiment pas comment je peux amener ça ailleurs. J'en ai trop à faire. Fait que là, il a joué l'entreprise. Puis il nous a forcé à se standardiser pour tout. Ce qui a eu, on va se le dire, un impact négatif sur le bottom line dans les chiffres. Parce que nécessairement, bien là, il faut que tu agaches plus d'employés, des frais juridiques un peu bas, etc. Fait que ça a diminué un peu notre marge de profit net. Mais, mais, ça m'a amené aujourd'hui à pouvoir baisser le stress des opérations. Parce que je ne m'en occupe pratiquement plus, à part s'il y a un problème. Mais encore là, il y a d'autres gens qui vont régler des problèmes avant que ça se rende à moi. Puis là, ça me permet vraiment de travailler sur des choses dans lesquelles je suis bon. Moi, je suis bon en marketing numérique, à développer des relations pour des partnerships, tout ça. Puis, tu sais, ça me met, ça me mène aussi à pouvoir aussi ne pas avoir la pression de livrer. Je ne sais pas si on comprends ce que je veux dire. Ah oui, absolument. Un matin, ce matin, j'avais, j'ai un problème compliqué à résoudre. Parce qu'on veut comme faire un changement majeur dans l'organisation d'une partie de la business pour être capable d'offrir un service, en tout cas, peu importe, plus tard. Fait que je veux le, je veux le standardiser, je veux le packager intelligemment pour être capable de revendre ça plus tard. Alors, mais là, tu sais, j'y pense, j'y pense, j'y pense, ben, dis-tu quoi, je suis parti puis je suis allé prendre une grande marche de quelques kilomètres. Mais si j'avais été comme il y a huit, neuf mois, ça aurait été impossible. Ah non, absolument. Parce que j'aurais eu 150 images sur mon téléphone. Là, tu ne peux pas innover quand tu as le nez collé sur l'arbre, là. C'est clair, là. Tu ne peux pas amener des nouvelles idées. Tu ne peux pas être dans ta zone de génie si tu es complètement débordé. Écoute, dans un groupe d'affaires, la semaine passée, justement, à un moment donné, on t'en entoure de la table. Puis là, les gens discutent. Hé, mon téléphone sonne tout le temps. J'ai toujours des, tu sais, des, 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 je suis toujours, je suis toujours, il est toujours au bout de mes doigts. Puis, je suis obligée de, de, de cacher mes, mes, les, 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 pas les avertisseurs, là, mais les, les... Les notifications. Les notifications, je suis obligée de les cacher parce que je ne veux plus y répondre. Oui, mais là, je leur disais, c'est parce que tu vas quand même avoir le stress, là. Tu vas savoir que quand tu vas l'ouvrir, tu vas avoir 150 messages, là. Tu sais, être un administrateur de ton entreprise, ce n'est pas ça. C'est comme toi, là. Il n'y en a plus de notification. Ça fait qu'on veut faire d'autres choses. C'est complètement différent. Donc, arriver à ce moment-là qui est nouveau pour toi, comment tu te sens dans ce rôle-là? C'est spécial. On sent, c'est arrivé à quelques moments dans ma vie où j'ai atteint ce point-là. Mais là, celle-ci, c'est particulièrement spécial parce que là, on est vraiment parti. Mais je te dirais qu'on se sent, jour au lendemain, on se sent un peu inutile. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais on se sent un peu inutile parce qu'anciennement, tout le monde dépendait et tout dépendait de toi, là, tu réalises qu'il y a très peu de choses qui dépendent de toi. Tout dépend encore de toi, mais il n'y a personne qui te le demande. J'imagine que c'est le même… J'ai des enfants en bas âge, mais quand tes enfants quittent la maison, j'imagine que c'était un peu aussi la même chose. Avant, tu avais des enfants qui dépendaient de toi pour des millions de choses. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus personne. Puis là, OK. Mais là, c'est… Enfin, tu vis ta vie. Sauf que là, tu te dis « Ouais, mais… » En tout cas, je suis encore dans cette période-là. Tu vois, je suis parti peut-être au mois de décembre. Donc, ça fait à peu près trois, quatre mois que je ne suis plus nécessaire aux opérations. Alors, c'est sûr que de temps en temps, il y a un email qui rentre, puis il y a un problème à régler, puis je suis bien content parce que je peux être utile. Mais je le vois à la valeur parce que là, j'ai l'occasion de réfléchir à des choses. J'ai l'occasion de mettre en place des affaires plus intelligentes. J'ai l'occasion de vraiment regarder les chiffres, tu sais, puis de dire « OK, ouais, mais ça, c'est-tu vraiment comme ça qu'on devrait le faire? » Tu sais, on transfère beaucoup d'argent, nous, US, Canadien, Euro. Puis là, bien là, tu te rends compte que « OK, bien attends, je perds des milliers de dollars mensuellement, juste à jouer avec ça. Bon, OK, on peut-tu arranger nos finances différemment? » Mais ça, je me serais, je n'aurais jamais eu le temps de regarder ça. Jamais. Mais là, tu as le temps de te regarder ton budget, tu vois que finalement, ça, on pourrait voir ça différemment. Ça fait que l'impact que ça a, c'est un sentiment de… Au début, tu as l'impression d'être inutile. Après ça, peut-être un sentiment de liberté, mais tu as l'impression d'être peut-être plus utile. En tout cas, aujourd'hui, je me sens plus utile. Je me sens moins utile au quotidien, mais je me sens plus utile sur, en tout cas, au moins le mid-picture jusqu'au big-picture, tu sais. En tout cas, c'est intéressant. Mais écoute, il y a 16 départements, David. Quand tu vas les apprendre, les 16, tu vas voir que tu vas être occupé, mais occupé autrement. Je te rassure, je te rassure, OK? Que ce soit le stratégique, l'innovation, gestion de risque, les finances, tu en as parlé, que ce soit les ressources humaines, comment on les fait différemment, que ce soit les communications, le gars, il y en a plein. Fait que tu vas apprendre tranquillement, pas vite, tout ce département-là, que tu vas faire un super job. Mais où tu te vois dans 3-5 ans? C'est une bonne question. Premièrement, sous-tireur, on l'a packagé. On a packagé la gestion de tout ça pour que ce soit une entreprise qui soit vendable. En toute transparence, j'aimerais ça être capable de vendre cette entreprise-là d'ici de 2 à 5 ans. Fait qu'on l'a vraiment packagé. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de sortir de la gestion des opérations pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Puis, un entrepreneur normal, souvent, on est attaché à notre business. Mais là, comme j'ai pris cette décision-là de la packager pour qu'elle soit vendable, bien là, je n'avais pas l'émotivité de dire, OK, non, je veux encore approuver chaque décision, chaque dépense, chaque e-mail qui sort de la compagnie. Tu sais, j'ai été capable de me sortir de ça. Ce qui fait que mon intention, c'est de la vendre. Mais, tu sais, on a découvert il y a quelques mois, justement parce que là, j'ai le temps de réfléchir sur le big picture. Puis, j'ai réalisé que, tu sais, là, je te dis, c'est une entreprise de sous-titrage, mais ce n'est pas une entreprise de sous-titrage. Au fond, on est un marketplace comme eBay, comme Amazon. On est un marketplace de sous-titrage, mais on est un marketplace. Puis là, j'ai réalisé qu'on avait un actif qui était différent. Ça fait que ça se pourrait bien qu'on fasse une grosse transformation qui fasse que je sois encore aux commandes d'ici 3 à 5 ans. Mais, tu sais, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. L'objectif principal, c'était de la vente de 2 à 5 ans. Mais tu vois, justement, le fait de pouvoir se sortir des opérations, bien là, tu vois des opportunités que tu n'aurais peut-être pas vues. Puis là, tu te dis, OK, à la place d'amener ça à comme 10 millions, 15, 20, bien, peut-être qu'on est capable d'amener ça à 100 millions ou peut-être même plus parce que là, l'opportunité est ailleurs. Fait que, mais ça, quand tu es trop dedans, tu ne le vois pas. Parce que tout ce que tu vois, c'est comment est-ce que je peux régler les problèmes puis éteindre les feux. Absolument. Puis écoute, c'est drôle ce que tu dis parce que je passe mon temps à dire à mes entrepreneurs, arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre vos entreprises. Vous pouvez travailler 5 heures par mois puis qu'elles continuent de vous rémunérer. Donc, à 5 heures par mois, est-ce qu'on la vendrait? Non, bien, parce que tu es 5, en fait, peut-être que tu réfléchirais, je ne sais pas si c'est ça que c'est gentil, mais peut-être que tu réfléchirais tout le mois. Puis là, tu aurais 5 heures d'action où, OK, là, il y a tel segment que les gars, vous pouvez développer. Puis là, tu m'en places une équipe pour ça. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça serait mon genre d'installer. On continue l'innovation, on continue l'innovation. Mais comme tu dis, on peut l'amener de 10 millions à 100 millions, mais après ça, on peut l'amener de 100 millions à 200 000 millions. Mais à 50 millions, ce n'est pas toi qui es au téléphone en train de... Non, 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 non. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sortes. Non, oui, non, il faut que tu sortes. Il faut que tu commences à apprendre, c'est quoi être un chef d'entreprise, administrateur. Puis après, il faut que tu fasses un CA. Puis après, tu peux travailler 5 heures par mois. Mais non, il y a des étapes. Mais quand même, ça démontre par ton parcours que ces étapes-là peuvent être rapides. À un an et demi, tu es rendu déjà la première étape, David, de ne plus t'occuper des opérations. Ce qui est excellent, là. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a poussé là. Hum, hum. Tu sais, tu vois, je ne sais pas si tout le monde a cette chance-là. Tu sais, quand tu es dans ton entreprise, puis tu vas parler des choses difficiles en entreprise. Je te disais, il y avait l'énergie, mais il y a aussi le fait que tu veux économiser nécessairement parce que c'est de l'argent qui sort de temps de toi. Puis on a tendance à en faire beaucoup parce qu'on se dit, bon, mais on n'est pas sûr que telle personne va bien le faire. Fait que moi, je sais que je vais bien le faire. Moi, je suis toujours disponible. C'est ma business. Je suis là. Je suis toujours encore. Fait que là, dans ce temps-là, tu ne sors pas. Il n'y a personne pour te dire, sors. Tu sais, il n'y a personne pour te dire, OK, engage. Puis là, si tu engages, je me disais, ça va me coûter 50-60 000 pour engager quelqu'un pour faire ce job-là quand moi, je suis capable de le faire à temps partiel. Oui, tu es capable de le faire à temps partiel, mais tu manges ta santé puis ta vie pendant ce temps-là. Absolument. Puis tu n'atteins pas le point du 5 ans par mois. Exact. Puis là, tu dis 5 ans par mois, il y en a qui sont heureux à travailler 5 ans par semaine. Il y en a qui veulent peut-être juste mettre un directeur général là-dessus. Il y a toutes sortes. Vous n'êtes pas obligés de vous rendre à 5 ans par mois. Moi, je connais beaucoup de retraités qui travaillent une journée et demie, deux jours par semaine. Absolument. Puis ça les garde sur le coup puis ils trouvent ça le fun. Fait que tu sais, chacun fait son plan. Mais chose sûre, c'est que ça te prend quelqu'un ou une opportunité pour pouvoir te pousser à faire cette sortie-là. J'ai été chanceux, je l'ai eue. Je ne sais pas toi, Lucie, les gens avec qui tu parles, est-ce que c'est eux-mêmes qui disent « j'aimerais ça » ou il y a un événement déclencheur dans leur vie, un grand enfant qui dit « écoute, papa, peut-être que tu pourrais décrocher » ou la femme qui dit « écoute, j'ai pris ma retraite, ça fait déjà 10 ans, ce serait le fun que tu apprennes aussi. » En fait, je te dirais que la majorité des clients que j'accompagne sont justement trop petits pour être grands, trop grands pour être petits puis ils se retrouvent tellement débordés, comme tu dis, où est-ce que tu étais un an où est-ce que, regarde, on n'a plus de vie, on ne vit plus puis le téléphone sonne tout le temps puis on l'a toujours au bout des doigts. Cette clientèle-là, à un moment donné, c'est qu'elle n'a pas le choix de prendre une décision de dire « il faut que ça change », mais je ne sais pas comment. Fait que moi, je les accompagne. Je les accompagne pour leur montrer comment faire pour se sortir de leur entreprise et leur montrer que ça va être plus payant. Parce que souvent, comme tu dis, oui, sur le coup, je vais investir, je vais engager quelqu'un, on va mettre de l'automatisation, on va mettre plein d'affaires, mais c'est parce que dans deux mois, on l'a récupéré puis je vais avoir une vie puis là, je vais pouvoir innover, là, je vais pouvoir faire des partenariats et c'est tout ça qui va être plus payant. Tu comprends? Fait que donc, je leur apprends comment arriver là puis effectivement, tu vois, un de mes entrepreneurs, ça a pris sept mois. En sept mois, il a récupéré 50 % de son temps, il a récupéré sa vie puis il voulait vendre il y a un an. Ça, ça vaut de l'or. Même sept mois, c'est raisonnable. Tu sais, le gars, il ne l'aurait pas fait sinon, il aurait perdu ces sept mois-là et les dix années qu'il aurait suivi ou en tout cas, les cinq années qu'il aurait suivi. Mais il était tellement malheureux parce qu'il n'y avait plus de vie. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait plus de vie puis il dit, Lucie, je ne sais pas comment. Ça fait 20 ans que j'essaie d'avoir du temps puis j'en ai pas. Puis au début, c'était vraiment drôle parce qu'il me disait, je ne sais pas comment toi, tu vas faire pour me montrer parce qu'il dit, j'ai tout essayé. Puis aujourd'hui, il me regarde puis il dit, Lucie, j'ai une vie extraordinaire. Je ne pensais jamais arriver là. Ça fait que c'est super intéressant, vraiment. Mais si je te pose la question, David, quelle est la meilleure décision que tu as prise? Est-ce que ce serait ça d'avoir des gens qualifiés à l'entour de toi? C'est une excellente question. C'est une excellente question. La meilleure décision. Tu sais, moi, je vais en 38 ans bientôt. Je suis, je considère, j'ai encore des années de, tu sais, je ne suis pas encore, mes enfants sont encore à la maison, etc. Tu sais, j'ai encore de l'énergie pour, tu sais, je ne suis pas encore à un âge où je veux arrêter de travailler. Fait que si jamais je vendais, je repartirais à autre chose. je ne suis pas à la recherche d'une liberté totale ou en tout cas presque totale. Tu sais, est-ce que je regrette de m'être sorti des opérations? Pas du tout. Non, pas du tout. Surtout qu'on a réussi à rentabiliser financièrement le coût que ça a coûté de m'enlever des opérations. Fait que de ce côté-là, tu sais, c'est sûr que comme tu disais, le premier mois, deuxième mois, là, tu payes des employés, tes formes. Des fois, ce n'est pas nécessaire avec bon employé. Fait que là, tu le mets à la porte, t'en engages à un autre, etc. Fait que tu sais, il y a quand même un certain coût à ça, mais tu sais, on l'a rentabilisé de beaucoup. Je te dirais que dans ce que je ne regrette pas, puis écoute, ça n'a aucun rapport avec ce sorti des opérations, mais ce que je ne regrette pas, c'est d'avoir priorisé l'extrême satisfaction de mes clients. C'est niaiseux, hein? Mais j'ai toujours été, tu sais, un proverbe, pas un proverbe, mais une expression que je disais souvent, c'est que c'est quoi qui est le plus important à une business? Puis là, il y a du monde qui dit, c'est les employés, c'est l'équipe, c'est, bon, la réalité, c'est que c'est les clients. Parce que tu n'as pas de client, tu n'as pas de business. Fait que moi, j'ai toujours priorisé les ventes. Toute ma vie, j'ai priorisé les ventes, parfois même au détriment de la satisfaction du client, tu sais. Puis avec Substraire, j'ai eu l'opportunité de faire autrement parce que je ne voulais pas faire d'argent avec cette compagnie-là. Fait que, tu sais, j'avais du plaisir, il y a un problème, écoute, pas de problème, je te rembourse, on refait le travail, pas de problème. Tu sais, ce n'était pas pour l'argent que tu le faisais. Fait que là, j'ai créé comme cette manière de travailler là où ce qu'on était à la recherche, c'est de l'extrême satisfaction des clients. Puis, tu sais, on essaye toujours de capter les potentiels désagréments, les potentiels insatisfactions. Aussitôt qu'ils arrivent, il faut être capable d'agir puis de pouvoir transformer ça en opportunité. Fait que ça, je ne le regrette pas parce que c'est ce qui a fait la couleur de soutien puis ce qui a fait aussi le succès, je crois, c'est que tu acquières un client puis là, tu le gardes longtemps. Même si tu n'as pas d'argent nécessairement le jour 1 parce qu'il arrive quelque chose, n'importe quoi. Tu sais, dans tous les business, il y a des situations négatives. Tu as juste à aller sur Facebook, tu vas le voir, tout le monde se plaint. Sauf que nous, si jamais il y a une personne qui se plaint, après ça, elle va retourner, elle va changer son message pour dire, oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable le service à la clientèle. Tu sais, comme un exemple qui est très, très de base, mais on répond à tous les messages en moins de 10 minutes. Wow! Mais ça, écoute, combien de fois, Lucie, tu appelles au service à la clientèle quelque part et tu es au téléphone 45 minutes, tu envoies un e-mail, tu as une réponse comme quatre jours après. Never! Jamais personne ne va te répondre vite. Je te comprends. Mais nous, on a un client, mettons, qui reçoit ses sous-titres ou qui a une question, bien là, il est en train actuellement de travailler sur ce dossier-là. C'est là qu'il veut le régler. Oui, tout à fait. Ce n'est pas vendredi prochain. Tu vois, on a tout mis en place pour être capable d'avoir ce système-là. Puis ça, je ne le regrette pas. Si je lance d'autres entreprises dans le futur, je vais encore offrir un service extrêmement rapide puis je vais encore prioriser l'extrême satisfaction des clients à l'argent, au ventre. Mais c'est ironique, David. Tu as parti à une entreprise que tu disais c'est parce que j'ai un besoin et je ne ferai pas d'argent avec puis aujourd'hui, cette entreprise-là, c'est elle qui a explosé. Est-ce que tu dirais qu'une des clés du succès c'est justement de regarder son entreprise pour le besoin des autres et non pas son besoin personnel? Ah, c'est intéressant. C'est tellement une belle phrase ce que tu viens de dire. C'est le cas. Tu sais, combien de fois moi ou d'autres personnes ont essayé de partir des business avec des modèles d'affaires qu'on pense les bons puis là, on essaie de vendre. Puis là, tu essaies de vendre, tu fais des appels, tu fais du marketing puis là, tu décroches un client, deux clients, trois clients, mais la roue est difficile à faire tourner. Il a toutes tes forces, ta pousse versus tu lances l'entreprise parce que tu as un besoin à combler puis là, il y a un autre client qui arrive, un autre client qui arrive, un autre client qui arrive puis next thing you know, tu as une vraie business avec un vrai modèle d'affaires que les gens ont besoin. Il y a un incubateur de start-up aux États-Unis qui s'appelle le Y Combinator puis quand tu arrives là, il te donne un T-shirt « Make something people want ». Puis je pense que ce que tu viens de dire, c'est une belle phrase qui illustre bien ça. Vaut mieux bâtir une business que les gens ont besoin de ce qu'on a à vendre versus essayer de sortir un produit ou un service puis essayer de le rentrer dans la gorge des gens de force parce que ça, ça fait son temps mais à un moment donné, tu finis par ne plus être capable de trouver des clients. Fait que non, tu as tout à fait raison, Lucie. Écoute, c'est un peu pour ça que j'ai parti de l'académie parce que les gens avaient besoin de savoir comment changer de rôle puis il n'y avait rien qui existait. Fait que tu sais, je me suis dit, regarde le besoin et là, j'ai la chance d'avoir étudié pendant 30 ans. Fait que j'ai la chance d'avoir les connaissances. Je l'ai bâti pour ça puis tu as fait la même chose, tu as parti de ton besoin puis aujourd'hui, ça réussit. Dis-moi, David, comment on fait pour te retrouver? Je suis très, très actif sur LinkedIn. Alors, tapez David Grégoire sur LinkedIn. Je suis actif aussi sur Twitter, D-A-I-G-E, mon username, mais surtout LinkedIn. On ne fait business, c'est là que ça se passe. Tapez David Grégoire, vous allez voir une photo de moi en vert avec un iPad vert, le branding de sous-titreur, c'est vert, bref, puis si vous avez besoin de sous-titres ou de retranscriptions de fichiers audio-vidéo à partir de 2$ la minute, sous-titreur.com. Je fais ma petite blogue là, mais… Absolument, puis écoute, moi, j'irais même plus loin. Dis-moi, ça doit sûrement être possible, tu dois sûrement faire ça, mais mettons qu'on est en train de faire mon podcast en français puis j'aimerais ça le faire sous-titrer en anglais. Bon, alors c'est sûr que considérant que je suis sur le podcast, je vais te le faire gratuitement, fait que tu m'en verras après coup. Mais c'est vrai, je ne peux pas faire une apparition vidéo à une place si on… OK? C'est pas de sous-titre. Fait qu'après coup, tu me le diras. Mais tu sais, Lucie, l'affaire, on fait de la traduction en anglais de sous-titre, il n'y a pas de problème, on en fait. Mais ça concerne juste 10% de notre chiffre d'affaires, étonnamment. Les majorités des gens qui publient des vidéos sur Internet veulent avoir des sous-titres en langue originale. OK. Pour deux raisons. Raison numéro un, tout le monde qui est sur Facebook, ils scrollent comme ça puis ils ne mettent pas de son parce que là, sinon, ils dérangent tout le monde autour de l'autre, donc ils ne mettent pas de son. Fait que là, disons, ton entreprise, si tu fais faire une belle vidéo corporative, présentation d'un nouveau produit, n'importe quoi, bien s'il n'y a pas de sous-titres, les gens qui vont scroller sur Facebook, bien ils n'écouteront pas la vidéo, ils n'entendent rien, il n'y a pas de son. Donc, 90% de ce qu'on fait, c'est des sous-titres en langue originale pour justement s'assurer que les gens aux toilettes, dans le lit, en transport en commun, au resto, bien ils puissent quand même consommer votre contenu. Puis l'autre raison, bien c'est pour le SEO parce que comme là, on fait un podcast ensemble, Lucie, quand je vais te donner les sous-titres, je vais aussi te donner la transcription. Il faut refaire un blog post avec ça. Oui. Google va parcourir ton blog post, il va voir les mots-clés de ça, puis il va sortir ta page sur Google. Ça vaut la peine, surtout à deux piastres la minute, il n'y a pas grand risque. Deux piastres au mot ou deux piastres la minute? De la minute. De la minute? Ça fait que je fais une vidéo d'une minute, ça me coûte deux piastres, il est sous-titré, t'es sérieux? Bon, bien David, où est-ce qu'on s'est? Mais tu sais, je peux t'en dire que des deux minutes, on en fait, on en fait des commandes. Sérieux, il y a des fois où j'ai trois, quatre commandes dans la même minute. ça rentre là, clac, 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 clac. Avant, j'avais un e-mail à toutes les fois que j'avais une commande, mais là, c'était trop là. C'est le premier courriel que je ne veux plus. Ah bien, il n'y a rien, c'est vrai, c'est vrai, parce que c'était bien motivant de voir l'argent qui rentrait, mais à un moment donné, ça... Écoute David, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais comme truc, stratégie ou quelque chose à partager? Considérant que ton audience, c'est vraiment une audience d'entrepreneurs qui, comme tu disais, sont potentiellement trop petits pour être très grands ou trop gros pour être trop petits, sortez-vous des opérations. Je veux dire, j'ai travaillé dans une compagnie qui avait 100 employés puis la présidente avait de la difficulté à sortir des opérations. C'est aberrant quand tu fais 100 millions de chiffres d'affaires. Tu ne devrais pas être en train... Non, mais... Non, non, ce n'est pas ta place. C'est ça. Fait que, essayez de ne pas être émotif puis vous avez une vie à vivre. Ces années-là, vous n'allez jamais les revoir. Vous allez... Si vous attendez une autre année avant de vivre votre vie pour vrai, vous allez l'avoir perdue cette année-là. Elle ne reviendra jamais. Tu sais, Lucie, je vais faire une confidence. Mon père qui était... On a commencé la discussion par mon père. Mon père qui était entrepreneur et employé toute sa vie. mon père est mort subitement à 53 ans. Fait que, tu sais, ce n'est quand même pas vieux, 53 ans. c'est jeune. Fait que, lui, il n'aura jamais eu l'occasion d'être à retraite. Fait que, si tu attends, la retraite, c'est-tu 55, c'est-tu 60, c'est-tu 65, c'est-tu 70, c'est-tu 75. Le père de ma femme, il est à 73 puis il travaille encore, mais il travaille encore une journée, deux jours par semaine. Après ça, il y a deux semaines qu'il ne travaille pas. Ça, c'est correct, c'est le fun. Mais d'être, oui, mais d'être on duty tout le temps, 5, 6, 7 jours par semaine comme un entrepreneur, vivez votre vie. Tu sais, vivez votre vie. Absolument. Bien, écoute, sur ces mots, le gars qui fait actuellement le tour de l'Europe qui est en Italie, fait que, voilà, il fait ce qu'il dit. Fait que, faisons-le nous aussi. Merci beaucoup, David. Merci, Lucie, pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps pour nous et pour vous auditeurs qui êtes avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé voyager avec nous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501